Salut les GOATS, ce que vous apprêtez à regarder est une rediffusion de live. Nous sommes en live tous les soirs à 18h30 pour débriefer les étapes avec vous. N'hésitez pas à nous y rejoindre et bon visionnage. On se retrouve pour cet avant-dernier débrief avec une énième victoire de Pogacar. C'est la cinquième il me semble. Donc voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à poser vos petites questions si vous en avez. Donc on va parler un peu de cette étape. On avait quand même une petite échappée sympathique avec pas mal de monde devant. Que ce soit Kevin Genietz pour la FDJ, on avait Bruno Armiraille et Romain Bardet côté français. On avait Richard Carapaz et Henrik Maas qui étaient en très grande forme. Et puis même Tobias Alland, UNSN, un peu les mêmes acteurs que ces derniers jours que sur toutes les différentes échappées. Malheureusement, comme d'habitude, ça n'a pas au bout. Après, on peut critiquer, comme le faisait hier Anto, la tactique de la Visma. Est-ce que vraiment ça valait le coup ? Aujourd'hui, ce n'était pas Visma, c'était Soudal. Mais est-ce que ça vaut le coup de rouler comme ça ? Moi, je pense qu'il faut tenter dans la vie. Donc j'étais content de voir Emco essayer. Il a fait rouler toute son équipe. On a vu Landa faire un très gros travail. Et puis derrière, l'attaque n'est pas vraiment tranchante. Et puis quand il fait son attaque, ça se regarde un petit peu. Il y a Almeida qui reprend le tempo. Il n'y a plus qu'une minute d'avance. Là, on se dit déjà que ça va être compliqué pour les échapper. Et puis au final, voilà, Remco retente. Pourquoi pas ? Vingegaard contre. Respect à lui. Voilà, gros tour de France malgré tout. Il aura essayé. Il aura attaqué plusieurs fois. Il aura fait rouler son équipe. Il aura tenté, mais il n'y avait rien à faire. Pogacar était tout simplement plus fort. Trop fort. Tellement fort que ça m'énerve, moi. Très relou. Poggy sur une autre planète. Je suis d'accord. C'est une catastrophe. En vrai, de voir aussi peu d'échapper aller au bout, ça donne vraiment l'impression qu'il n'y a que Pogacar sur cette planète vélo. Et c'est assez ennuyant de regarder une étape où on sait ce qui va se passer. Carapaz s'accroche bien quand il se fait reprendre. Carapaz, on va revenir sur lui juste après. Mais on a Vingegaard qui roule pour écarter Remco définitivement pour la deuxième place. Et puis Poga qui lui met 100 mètres en 20 mètres. Wow. L'attaque de Poga dans le dernier kilomètre, là, on ne sait même pas si c'est un sprint ou quoi. Vingegaard, il n'essaye même pas de suivre puisqu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Donc voilà, écoutez, cinquième victoire pour Pogacar en espérant que ça ne fasse pas 6 demain. Après, c'est... Voilà, personnellement, parce que je pense que la UAE, eux, ils espèrent que ça fera 6. Voilà, après, on a... Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Carapaz qui s'assurent le maillot à poids. Donc, très bonne nouvelle, entre guillemets, puisque je n'avais vraiment pas envie de voir Pogacar le ramener. En plus, Richard Carapaz, ça couronne quand même un tour exceptionnel. Encore aujourd'hui, très, très grosse étape de sa part. Énormément d'attaques. Il n'a pas réussi à distancer Henrik Maas, qui était en très grande forme aussi. Ils auraient mérité de se jouer la victoire tous les deux, mais... Voilà, on sait ce qu'il s'est passé. Donc, bon, voilà. Malheureusement, pour le chrono de demain, on n'aura pas un suspense dingue. Parce que vraiment, tout est joué. Le tour est gagné avec 5 minutes d'avance. La deuxième place est jouée avec plus de 3 minutes. Le podium est joué avec plus de 8 minutes entre les deux. Le seul endroit où ce n'est pas vraiment joué, c'est pour la quatrième place entre Almeida et Landa, où il n'y a que 30 secondes. Un tout petit peu plus, 40 secondes, je crois. Mais voilà, Almeida, normalement, ne peut pas perdre du temps sur un chrono par rapport à Landa, qui est un des pires coureurs en contre-la-montre. Pour demain, tu penses plus Evenpool ou Pogacar ? Perso, je pensais plus Evenpool, mais avec les derniers jours, je dirais plus 50-50. Je suis d'accord avec toi. Evenpool, normalement, du fait que ce soit un chrono et qu'il est champion du monde par favori, mais on sait que les chronos de fin de tour, ça se joue souvent à la fraîcheur. Et Pogacar, clairement, c'est le plus frais. Il n'y a rien à faire. Il y a une grosse possibilité de victoire de Pogacar. Surtout qu'il me semble qu'il y a une grande partie du contre-la-montre qui est en descente. Ça ne doit pas être une descente super technique. Mais le problème, c'est que Remco en descente, ce n'est pas trop ça. Donc moi, je pense que Pogacar va prendre une sixième victoire d'étape demain. Et voilà, et Jalaber disait, je ne vois pas qui peut le battre demain. Je pense que les deux seuls qui peuvent espérer le battre, c'est Remco et Wingergaard. Ça ne m'étonnerait pas de voir Remco troisième derrière Wingergaard et Pogacar en plus. Donc voilà. Autre petit changement au classement général, on a Adam Nietz qui passe devant Carlos Rodriguez pour une seconde. Rodriguez qui, au fur et à mesure du tour, dégringole. Donc je pense que, même s'il n'y a qu'une seconde, je pense que demain, il ne récupérera pas cette place. Parce que Yates, c'est plus frais. Donc encore une fois, la fraîcheur, c'est ce qu'il joue le plus sur ses contre-la-montre de fin de tour. Et je pense que Carlos Rodriguez, demain, va perdre du temps sur Adam Nietz. Je ne pense pas qu'il perdra assez de temps sur Jorgensen pour perdre sa septième place. Parce qu'il a quand même trois minutes d'avance. Mais voilà. Jorgensen, pareil, qui dépasse Tericchi. Normalement, ça s'est joué aussi. Parce que Jorgensen est un meilleur rouleur. Et Chikone, toujours dixième. On va revenir sur son coup de gueule par rapport à Butrago. Je vais juste lire la question de Timothée. Je pense que pour la descente, avoir le profil. Si ce n'est pas technique et que c'est juste du faux plat descendant, peut-être que Kevin Poole sera plus fort. Alors, je vais essayer de regarder ça rapidement. Mais déjà, j'ai une ordre qui bug, donc ça ne m'arrange pas. Voilà. En attendant, juste, on va pouvoir parler de Chikone. Oui, Chikone qui est arrivé hier soir, juste après l'étape. Et puis, il va voir Butrago qui lui dit « Ouais, j'étais derrière toi. On t'a vu. Les bidons, c'est pas bien. » Alors, oui, tout le monde le fait. Mais le faire pour jouer un top 10 du général, c'est quand même peut-être pas dingue. Donc, voilà. Je ne sais pas si les commissaires de course jetteront un œil à ça. Mais ce n'est pas fou de faire de coller des bidons quand on joue un top 10 du général. Even Poole, demain, peut revenir à Vingegaard. Je suppose que tu me demandes si Even Poole peut finir deuxième. Je ne pense pas. Je pense que 3 minutes, c'est trop. Surtout que Vingegaard est un très bon coureur de contrôle à montre. Donc, je ne vois pas de raison. Au niveau du profil, la descente n'a pas l'air très technique. Je n'ai pas l'impression qu'il y a énormément de virages compliqués. Mais par contre, je pense que ça descend quand même. Il y a quand même pas mal de pourcentages. Donc, voilà. Après, il y a un peu de place sur la fin. Mais je ne sais pas si Remco, en 6 km, pourra faire autant de différences. Enfin, pourra faire assez de différences par rapport à ce qu'il aura perdu sur la descente pour compenser. Donc, je le vois bien finir troisième. Moi, je vois bien un truc. Pogacar, Vingegaard, Remco, demain, dans l'ordre du classement général au final. Donc, voilà. Quand même des virages assez tendus dans la descente. Donc, on verra ce que ça donne. Voilà. Être prudent. Mais je ne vois pas de raison pour que Pogacar ou même Vingegaard, 3 minutes d'avance, je ne vois pas de raison pour qu'ils prennent des risques de fou dans la descente. Le seul point un peu intéressant, peut-être c'est pour le fond du top 10. Vous savez que je suis un grand fan de Julio Ciccone. Donc, c'est vraiment un truc qui m'intéresse. Puisqu'il a 1 minute, même 58 secondes de retard sur Derek J. Derek J est un meilleur rouleur. Mais demain, ça ne va pas forcément être la capacité de rouleur qui va primer. Ça va surtout être la fraîcheur et la capacité à grimper et à descendre. Et aujourd'hui, ils arrivent quasiment dans le même temps. Voilà, Derek J reprend 4 secondes. Est-ce que Ciccone est capable demain de sortir une grosse performance pour monter d'une place ? Ou est-ce que Buitrago, lui, peut sortir une grosse performance pour rentrer dans le top 10 ? Perso, pour Buitrago, je n'y crois pas parce que c'est vraiment pas un bon rouleur du tout. Et que même sur 6 km, je pense qu'il est capable de perdre. Mais Ciccone n'est pas un très bon rouleur non plus. Donc voilà, entre Buitrago et Ciccone, il n'y a que 22 secondes. Donc c'est vraiment rien. Ça peut vraiment basculer. Et ce serait, d'un côté, une belle récompense pour Buitrago, même si on vient de discuter de méthodes pas forcément dingues. Et peut-être qu'il sera pénalisé, on verra. Mais voilà, ce serait un peu dur pour Ciccone, je trouve, qui fait un gros tour de France, qui, ok, finit un peu moins bien qu'il l'avait commencé. Mais voilà. Pour la descente, à voir. Mais on se rappelle du dernier chrono en 2022, quand Vingegaard a failli se manger la paroi rocheuse. Je pense que Ciccone est meilleur que Buitrago en contre la montre. Ouais, de toute façon, je pense que demain, voilà, il ne doit pas prendre de risques. Tout est figé, en fait. Donc je ne vois pas de raison pour prendre des risques et risquer de se tomber, de se faire mal. Voilà. À moins d'un ennui mécanique à un endroit vraiment stratégique de la course, je ne vois pas de raison qu'il y ait du changement. sauf dans les dernières places du top 10, comme j'ai dit. Et Ciccone est meilleur en contre la montre que Buitrago, oui, je pense aussi. Mais pareil, il y a tellement peu de plats dans ce contre la montre que ça peut se jouer à pas grand-chose. Et en plus, il n'y a que 22 secondes entre les deux. Donc vraiment, là, pour le coup, ça peut se jouer facilement. Derek G, Jorgensen, il y a 24 secondes. Peut-être qu'il y a un truc à jouer aussi pour Derek G, récupérer sa 8e place qu'il a perdue aujourd'hui. Voilà. Bon, après, Jorgensen a l'air plus frais. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. De toute façon, il y aura un débrief demain de la dernière étape. Et puis après, il y aura aussi un débrief global du tour. Ou peut-être qu'on fera tout en même temps. Je ne sais pas. On en discutera entre nous ce soir. Mais voilà. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, on se retrouve demain. Et voilà. Et on fêtera cette fin de Tour de France. Tour de France qui a été quand même riche en rebondissements, en belles étapes et en enseignements sur la suite, sur les prochaines années. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada